Chers pasteurs, merci pour prendre du temps pour répondre à nos questions. Cela m'a donné une meilleure compréhension de la parole de Dieu et dans l'un de vos enseignements vous avez mentionné la parole prophétique qui est certaine dans 2 Pierre 1-19 que vous avez expliqué comme étant la parole de Dieu. J'aimerais savoir si cette parole prophétique certaine est la même que le Logos de Dieu ou le Réman de Dieu, merci. Peut-être que nous devons lire ceci pour que vous puissiez mieux le comprendre. Et nous donnons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Cela vous fait déjà savoir qu'il parle des écritures, il parle d'une lumière qui nous parvient de la parole de Dieu, quelque chose que vous comprenez de la parole de Dieu. Sa parole est la plus certaine parole prophétique. Cette lumière que vous voyez dans les écritures à propos de ce qu'il a dit, maintenant vous allez trouver cela comme vous avez bien dit qu'il y a le Logos de Dieu et le Réman de Dieu et vous voulez savoir lequel des deux. Eh bien, ça peut être l'un ou l'autre parce que c'est une parole que vous trouvez dans tout le Logos de Dieu qui est une révélation de la parole de Dieu, la totalité de sa révélation. Ou c'est une parole qui vient à vous maintenant comme une lumière de la parole de Dieu. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est une lumière. Voyez-vous, vous étudiez la parole, vous la connaissez et vous y accrochez. C'est une parole certaine, c'est une parole que nous trouvons dans les écritures, c'est une parole qui nous vient de l'Esprit, mais c'est dans la parole de Dieu écrite, nous pouvons nous accrocher à ça. Nous pouvons nous accrocher à ça.